... Bonjour à toutes et à tous. Avant de nous retrouver avec plaisir au Centre de Congrès le 17 janvier prochain, pour échanger nos voeux, je vous souhaite d'ores et déjà une très bonne année nouvelle au nom de toute l'équipe municipale et des services de la ville de Cinquay-Portrieux. Comme je vous l'avais annoncé l'an dernier, notre environnement a évolué. Par exemple, une partie du confortement du sentier du littoral a été réalisée, a été réouverte. Vous avez remarqué les premiers signes de réalisation de notre plan de circulation pour un meilleur partage de la route, plus de sécurité et l'encouragement aux déplacements doux. L'objectif d'une meilleure offre d'accès aux soins se précise. L'offre d'une mutuelle dite communale a connu un beau succès et continuera d'être proposée cette année. Et le projet d'un nouveau centre de santé avance très très bien. Par ailleurs, côté équipement, le nouveau centre technique municipal est opérationnel et nous permettra d'être encore plus performant pour l'entretien et l'amélioration de notre cadre de vie. Et nous avons choisi un assistant à maîtrise d'ouvrage pour la vente et l'aménagement du terrain de l'ancien centre technique. 2023 s'ouvre dans un contexte où la sobriété financière, énergétique et environnementale est un engagement indispensable. Nous le respecterons tout en continuant à privilégier des actions et des investissements pour la santé et la solidarité. Nous avons bien remarqué l'attractivité de Saint-Quai-Portrieux cet été. Touristes et kinocéens sont venus nombreux pour les expositions, les concerts, le tournoi international de tennis, le jumping pour ne citer qu'eux. Nous poursuivons notre travail pour que la ville soit animée toute l'année, pour innover et accueillir à nouveau des événements, notamment nautiques. Je remercie sincèrement les associations très actives, les responsables et les bénévoles des clubs sportifs, la communauté artistique et culturelle de la ville et les commerçants qui participent activement à cette dynamique. La communauté éducative n'est pas en reste. Les directrices et directeurs d'école, les parents et les élèves ont été particulièrement dynamiques et ne manquent pas d'idées. En 2023, nous ferons un effort collectif de sobriété. Il sera raisonnable. Les économies seront choisies pour nous permettre néanmoins de poursuivre nos projets déjà lancés et nous laisser libres pour de nouvelles idées. C'est ce qui a nourri l'attractivité de la commune, qui compte 216 habitants de plus depuis 2014, ce qui constitue une augmentation inégalée de plus de 6%. Avec l'espoir que la paix revienne en Ukraine et pour les familles que nous accueillons. Chers Kinocéennes, chers Kinocéens, au nom de l'équipe municipale, je vous présente une nouvelle fois nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada